Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, c'est toujours le 31 octobre 2020, 11h25, heureux du Québec, on va aller voir la situation globale des États-Unis. À trois jours des élections, les États-Unis écrasent le record mondial d'infection à COVID en un jour avec près de 100 000 cas. Imaginez-vous, c'était publié ce matin par Mediate.com. Vendredi, les États-Unis ont enregistré le record le plus élevé d'infection à COVID-19 en une seule journée, quelques jours à peine, avant une élection présidentielle au cours de laquelle la plupart des électeurs considèrent la pandémie de coronavirus. Et la réponse du gouvernement fédéral, comme le problème le plus important, il ne faut pas se le cacher, cette élection-là sera un référendum sur la gestion de l'administration Trump. Selon le New York Times, au moins 971 nouveaux décès se sont enregistrés hier et 98 859 nouveaux cas ont été signalés aux États-Unis le 30 octobre par la John Hopkins Institute, lieux, donc imaginez-vous, et 1030 Américains sont décédés. Il y a eu 99 321 cas exactement qui ont été répertoriés. Wow! Bien que d'autres statistiques prétendent que la barrière des 100 000 cas a été franchie, les États-Unis ont de loin le plus grand nombre d'infections de COVID-19 selon John Hopkins, avec environ 2 230 000 décès depuis le début de la pandémie. Au début du printemps, le nombre d'infections enregistrées en une seule journée représente non seulement le nombre le plus élevé aux États-Unis, mais le plus élevé dans tous les pays qui sont confrontés à cette maladie. Vendredi, les États-Unis ont établi un nouveau record absolu de cas confirmés en une seule période de 24 heures, signalant un peu plus de 100 000 nouvelles infections pour dépasser le total record qu'on avait de 91 000 publiés un jour plus tôt. Donc, c'est des journées records qu'on a ces temps-ci, naturellement, avec l'automne. La charge de travail quotidienne de 100 233 cas est également un record mondial de la pandémie mondiale dépassant les 97 894 cas signalés par l'Inde en une seule journée en septembre. Plus d'une douzaine d'États ont signalé des enregistrements d'une journée pour de nouveaux cas hier, notamment l'Iowa, des enregistrements records, le Kentucky, le Wyoming, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l'Outa, le Montana, l'Illinois, le Minnesota, la Pennsylvanie, la Virginie occidentale, l'Oregon, le Kansas, l'Ohio, le Colorado et le Maine. Trois États ont enregistré le plus grand nombre de décès, Tennessee, Montana et Nouveau-Mexique, donc vraiment loin, loin d'être réglé, tant qu'il n'y aura pas vraiment d'efforts coordonnés, ça va être très difficile de contenir ça aux États-Unis, très difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada